François Hollande se trompe en estimant que ses problèmes de couple n'intéressent pas les français et qu'ils seront vite oubliés. Ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis vendredi, va marquer profondément son quinquennat. D'abord parce que le débat sur vie privée, vie publique en est relancé. Et les solutions artificielles du type supprimant le statut de la première dame, n'ayant plus de première dame, ne tromperont personne. Ensuite parce que le fonctionnement de la République a été mis en question. Pas seulement la sécurité du président, mais également tout ce qu'il faut faire pour être un bon président, pour que le personnage que l'on est coïncide avec la fonction. Le statut du président, le statut de François Hollande président, est maintenant en question. Et puis enfin, parce que François Hollande a déjà péché depuis le début de son mandat par des amateurismes, par des improvisations, par des boulettes qu'il devait après corriger. Son discrédit dans l'opinion est venu en partie de cela. Aujourd'hui, le discrédit, c'est le titre que nous avons choisi pour cette une, s'aggrave. François Hollande ne pourra y remédier que par un comportement désormais exemplaire, une certaine autorité à rétablir, une gravité à retrouver et bien entendu des résultats. Bien sûr, si économiquement et socialement, la France est redressée en 2017, on aura oublié cet épisode, comme on aura oublié la maladresse autour de l'affaire Léonarda. En revanche, si le bilan n'est pas très bon du côté économique et social, eh bien en 2017, il restera l'anaphore présidentielle de 2012 et les commentaires qui iront avec. Et à ce moment-là, les vicissitudes privées du président viendront tenailler la campagne et lui enlèveront beaucoup de ses atouts.